Musique de générique Musique de générique Aujourd'hui je vous propose de continuer la lecture du livre d'Adolphe Corté, L'escrime à travers les âges, édité en 1898. Nous reprenons là où nous nous sommes arrêtés, c'est à dire au début du chapitre 3. Allez c'est parti ! Si nous nous sommes arrêtés un peu longtemps sur l'escrime de la grande épée, c'est parce que cet escrime, qui est la plus éloignée de la nôtre par la date, est celle qui s'en rapproche le plus par les procédés qu'elle emploie. L'arme étant, comme nous l'avons dit, à la fois offensive et défensive. A la vérité il le faut bien, puisque les deux bras sont occupés à la tenir et que le corps n'est plus protégé par une cuirasse. On est bien forcé d'être honnête, dit la chanson. Ici, chanson et escrime sont d'accord. Aussi, ne dirons-nous pas que l'art de se servir de cette petite aiguille que nous appelons le fleuré, vient directement de l'emploi de ce couteau colossal que les Italiens nommaient la spadone. En réalité, l'escrime moderne s'est développée lentement et par une série de transformations successives. On prétend que le monde a été créé en 6 jours, l'escrime, elle, elle a mis 3 siècles pour faire ses dents. La première métamorphose, c'est l'épée et le bouclier. Le Moyen-Âge est un retour à la barbarie. La Renaissance est un retour à la Grèce et à Rome. L'escrime n'échappe pas à la loi des autres arts. Plus de carapaces, mais toujours l'emploi des deux mains, dont chacune a un rôle spécial. L'une frappe et l'autre part. Et les contemporains de Machiavel ne se battent guère autrement que les héros d'Homère. Un duel célèbre caractérise cette époque. C'est celui de Jarnac et de la Châtaigneraie. Le nom de Jarnac a passé de l'histoire dans la langue usuelle. Il est devenu un mot populaire dans le mauvais sens du mot. Et le substantif s'est transformé en qualificatif injurieux, à tort certainement. Le récit de Brantome, neveux de la Châtaigneraie, est là pour en témoigner. Non seulement il ne porte aucune accusation véritable contre l'adversaire de son oncle, mais il résulte des détails donnés par lui que si l'un des combattants était blâmable, ce n'était pas Jarnac. Il fut habile et prudent dans son entraînement et en chant clos, voilà tout. Et encore, cette habilité ferait sourire aujourd'hui un tireur de trois mois de salle. Mais il y a cent à parier contre un, que si, de nos jours, un fort de la halle colossal se battait dans la rue contre un petit monsieur bien ganté et que ce dernier cassa la jambe de son adversaire d'un de ces jolis coups de chausson aussi terribles qu'inattendus que l'on nous enseigne dans les salles, le gros des spectateurs crierait « À la traîtrise ! » Le peuple, en tout et partout, applaudit volontiers à la force brutale. Il est moins sympathique à l'adresse savante. Pour en revenir à Jarnac et la Châtaignerie, ces deux grands seigneurs s'exécraient comme de simples pianistes. Affaire de femme, paraît-il. L'histoire est presque toujours de l'opérette. François Ier leur avait interdit le combat. La première chose que fit Henri II en montant sur le trône fut de le permettre. Il eut lieu une grande cérémonie. On peut presque dire comme une grande fête, comme une sorte de tournoi. Que l'on se figure l'ancien hippodrome, un jour de représentation extraordinaire. Plus les riches costumes des spectateurs, car le roi présidait, entouré de sa cour, et les deux acteurs avaient amené tous leurs amis au nombre de plusieurs centaines. Les armes des adversaires étaient donc l'épée et le bouclier. Si l'on en croit une gravure insérée dans le bel ouvrage de M. Émile Mérignac, et quelques autres estampes contemporaines, ils avaient en outre le casque et la cuirasse. Rien ne le fait supposer, au contraire. Car Brantome, qui donne des détails sur les armes des deux champions, qui indique les épées de rechange de Jarnac, et qui parle d'une sorte de brassard d'acier attaché au bras gauche de ce dernier, n'indique rien de plus. Ce brassard est une invention de Kaizo, le maître italien de Jarnac. Celui-ci pouvait ainsi tenir plus aisément le bras tendu, et opposer une plus grande force de parade au cou de la châtaignerie, qui souffrait encore d'une blessure à l'épaule. Lorsque le roi donne le signal du combat, les deux champions sont à distance, l'un de l'autre, car il va sans dire qu'ils n'ont pas engagé l'épée comme on le ferait de nos jours. Le plus ardent et le plus vigoureux se précipite sur l'autre, l'arme haute, dans l'intention de le surprendre et même de le culbuter. Celui-ci reçoit le choc en se couvrant de son bouclier tenu ferme au bout du bras tendu, et cherche à toucher l'assaillant d'un coup d'estoc ou de taille, en passant sous l'arme défensive. Le premier, se sentant trop engagé, se dégage par un changement de garde. Chacun d'eux, alors, cherche par des passes à droite et à gauche, en avant ou en arrière, à forcer son adversaire de se découvrir. Le plus vigoureux profite de l'ouverture pour faire une entrée et tenter un coup de lutte. Le plus faible cherche à éviter la prise par une volte et à arrêter un redoublement d'attaque par une estocade à l'œil. Tous deux changent à chaque instant de pose, tantôt les pieds rapprochés, le corps presque droit et rigide comme un fût de colonne antique, tantôt tordus et contournés comme un sarment de vigne, les jambes semblant ployées sous la charge. Enfin, Jarnac trouve le moment favorable pour passer le fameux coup que lui avait appris Kaizo, son professeur. Il coupe le jarret de la châtaignerée qui tombe blessé au grand étonnement de tous. Le vaincu se croyait si sûr de sa victoire qu'il mourut non déçu de sa blessure, mais de la rage que lui causait sa défaite, car il arracha l'appareil de pansement. Comme la foule est logique en tout, même dans son langage, c'est probablement à dater de cette époque qu'on appela coupe jarret ce qui avait pour métier de couper la gorge des gens. Ainsi que nous venons de le voir, c'est Brantome qui nous a indiqué le caractère et les armes des adversaires. Quant à leur escrime, c'était évidemment celle de Marozzo, dont nous avons déjà parlé à propos de l'épée à deux mains, car il était non seulement le professeur principal de l'époque, mais on peut dire le seul, et Kaizo, le maître de Jarnac, devait être le disciple de Marozzo. Or, celui-ci nous a laissé un ouvrage fort complet pour le temps et orné de nombreuses et fort belles gravures, où l'escrime de l'épée et du bouclier tient une grande place. On y trouve plusieurs variétés de boucliers, des boucliers de toute forme et de toute grandeur, les uns pas plus large que le fond d'un chapeau, d'autres capables de courir le corps d'un homme en entier, tantôt rond, tantôt ovale, tantôt affectant la forme d'un corset à moitié plié. C'est le piccolo broccino, c'est la targa. Quant à l'épée, que semble employer Marozzo, elle est à deux tranchants et d'apparence lourde. La garde en est peu compliquée, elle est composée de deux branches qui, avec la poignée, forment une croix. En dehors de ces branches, et dans l'axe des deux tranchants de la lame, deux anneaux. Dans la position de la garde, le corps du tireur est tantôt droit, tantôt penché en avant, et la jambe gauche n'est pas plus souvent en arrière que la jambe droite. Les attitudes sont très variées, un peu théâtrales même. Et non seulement elles se sont continuées chez les successeurs immédiats de Marozzo, chez Agrippa, chez Fabrice, chez Grazi, on peut dire, jusqu'à un certain point, qu'elles se sont perpétuées dans l'escrime italienne. Ceux qui ont vu le baron sans mal l'allon, peuvent facilement s'en faire une idée. On frappe des stocks et de taille, on avance ou l'on recule en passant un pied devant ou derrière l'autre, mais l'on ne se fond pas. En revanche, les deux bras restent toujours tendus. Cette tension du bras, du moins de celui qui tient l'épée, s'est également conservée en Italie. Elle est logique du reste, aussi longtemps que la fente n'existe pas. Enfin, l'on tourne autour de son adversaire en cherchant à le faire découvrir ou à le surprendre découvert. A l'égard des parades, c'est le bouclier qui fait tout. Et encore, si petit qu'il soit, ne part-il que d'un seul côté, de droite à gauche. Il en est presque forcément ainsi. Cependant, l'on trouve dans Agrippa une gravure dans laquelle l'un des combattants use de son grand bouclier pour repousser de gauche à droite le bras de son adversaire et gagner l'épaule pour faire une entrée. On voit donc que ce sont nos exercices de la canne, du sabre et de la boxe anglaise qui ressemblent le plus à cet escrime primitif. On y devine même des tours de bras, de hanches et de tête, car si Marozzo ne les démontre pas positivement pour l'épée, il les enseigne pour le poignard. Aussi s'explique-t-on le brassard d'acier de Jarnac ? Et ce n'est pas sans intention, évidemment, que Branton me parle de la force corporelle de son oncle. Si la lutte d'aujourd'hui est une sorte d'escrime à main plate, l'escrime d'alors était de la lutte à poing fermé. La France, en escrime comme dans les autres arts, est restée longtemps pour dégager son originalité de l'influence étrangère. L'Italie est partout son professeur et elle en subit les hommes aussi bien que les idées. À un moment donné, tout le monde est italien en France. Les professeurs d'escrime sont florentins ou vénitiens ou siciliens aussi bien que les sculpteurs, les orfèvres, les chimistes, les alchimistes, les médecins, les chanteurs, les comédiens, les diplomates. Seulement l'élève finit par laisser son maître en arrière. Cela ne s'est pas fait en un jour. Ainsi, déjà sous Charles IX, Saint-Didier écrit un ouvrage d'escrime, le traité de l'espèce seule, en 1573. Mais cet ouvrage, dont la principale originalité consiste dans l'enseignement de l'épée sans le poignard ou toute autre arme, soit offensive, soit défensive, ne paraît pas avoir exercé une grande influence sur les duelistes contemporains. Car jusqu'au règne du cardinal de Richelieu, on continue à combattre avec l'épée d'une main et la dague dans l'autre. Le bouclier était une défense sûre en face d'un adversaire, mais c'était un ustensile peu commode pour se promener dans la rue ou se présenter à la cour. Et, seuls, les Écossais des Highlands, qui, comme les Gaulois, leurs aïeux, n'eurent probablement jamais d'autres armures, les conservèrent en revanche presque jusqu'à nos jours. Jarnac et la Châtaignerie n'eurent donc pas, au moins en France, beaucoup d'émules ou de successeurs. Cependant, le poignard de main gauche, dont se servent pendant un certain temps les bretters, est un reste du bouclier. Il se compose d'une lame pointue, ordinairement sans tranchant, et dont la poignée est gardée d'une longue et large plaque d'acier. Supposons le bouclier écossais, dont l'orbe serait très rétrécie et la pointe très allongée. Voilà pour la main gauche. Cela ne devrait pas être non plus un instrument très aisé à porter à la ceinture. Aussi est-il promptement remplacé par la dague, qui se compose d'une lame aiguë et généralement à deux tranchants, munie d'une simple croix en guise de garde. C'est avec cette arme que se défendent les Bussis, les Dugastes, les Vitaux, les Lagardes, les Entragués et autres grands seigneurs et coupes-jarées qui formillent jusqu'à la fin du règne du Henri IV, sans parler de Messieurs les Mignons de Henri III, lesquels, tout en portant des corsets comme des femmes, tirent l'épée comme des spadacens de profession. Si l'on veut donc connaître l'escrime française, il faut la chercher encore dans les Maîtres Thaliens. On s'explique que l'ouvrage de Saint-Didier n'est pas grande influence, son épée seule n'est pas plus à droite que celle de ses émules d'Italie et il se prive du poignard. Chez lui, comme chez eux, l'épée ne sert guère qu'à frapper et c'est toujours la main gauche qui part. Seulement, cette main est désarmée et on ne pourra en aucun cas par conséquent fournir la riposte. On voit tout de suite l'infériorité du jeu. Du reste, dans son ouvrage aussi érudit qu'intéressant, la bibliographie de l'escrime de M. Vigeon remarque que Saint-Didier a pris pour guide l'ouvrage de Gracie, ouvrage inférieur à ceux d'Agrippa et de Fabrice. Quelques exemples vont sur le champ donner une idée de son jeu. Il met en présence deux tireurs qu'il appelle l'un le lieutenant et l'autre le prévot. Les voilà en garde, le pied gauche en avant, l'épée tendue à la hauteur de l'épaule, la tête et le corps penchés dans la direction de l'adversaire, la main gauche à la hauteur de l'oreille. Le premier coup du lieutenant est un coup de taille au jarret et il commence par où j'arnaque a fini. Si l'adversaire apparaît ou plutôt éviter le coup et s'il a frappé à son tour, le lieutenant cherche à le prévenir en le touchant au bras du revers de son épée et si ce revers est encore évité et se trouve suivi d'un nouveau coup, il présente la pointe à l'œil du prévot en faisant un pas de côté ou une demi-volte. Crever l'œil de son adversaire semble un procédé favori à plusieurs générations de tireurs. Thibaut lui-même y revient à plusieurs reprises et ce fameux coup duquel le drame du bossu tire une partie de son succès et qui tue infailliblement tout au long de cinq grands actes est peut-être moins fantaisiste qu'on ne l'a supposé. Placé sous Louis XV, la botte de Nevers est tout simplement une botte qui retarde. Revenons à Saint-Dillier. De passe en volte, frappant des stocks et de taille, arrêtant souvent aussi bien avec le tranchant qu'avec la pointe, l'arme tantôt à la hauteur de la tête, tantôt à celle de l'épaule, tantôt plus basse que le flanc et la main gauche suivant les évolutions de la droite, il termine par des saisissements d'épée. Après une sorte de corps à corps, il emprègne de la main gauche la garde de l'arme de l'adversaire. Ce coup, que l'on ne peut appeler précisément délicat, n'était pas toutefois sans danger. Il ne faut pas oublier que les lames de cette époque coupaient des deux côtés. En le pratiquant aujourd'hui, on y gagnerait probablement un ou deux mois de prison et quelques cents francs d'amende. Jadis, on pouvait y perdre deux ou trois doigts. Il est à remarquer que ce procédé de l'école, encore primitif de Saint-Didier, se retrouve dans l'escrime déjà très perfectionné d'Angelo en 1763, après avoir traversé sans encombre quatre règnes et quelques inter-reignes. Quoi qu'il en soit, il nous paraît établi que Saint-Didier reste sinon à l'état de génie incompris du moins de talons isolés. L'école d'Agrippa et de Fabrice garde sa prépondérance aussi bien en France qu'ailleurs. Et la défaite de Kélus par Entragué n'était pas de nature à donner du relief au traité de l'espèceul. On sait que dans la fameuse rencontre des mignons et des enjevins, Kélus avait oublié ou perdu sa dague et qu'il fut criblé de coups par Entragué qui ne s'égena pas pour se servir de la sienne. Kélus mourut après un mois d'agonie. Alexandre Dumas en dramatisant ce récit y a mis certainement du sien mais les éléments lui en ont été fournis par Brantome et par l'Estoile. Ce qu'il y a de certain c'est que l'un des enjevins et les deux autres mignons Mougiron et Schomberg furent tués sur le coup Entragué, Seigneur d'Entrague seul demeura sans blessure. Les maîtres d'alors italiens ou français n'avaient pas encore élevé l'égratignure à la hauteur d'un principe. Les professeurs picotins n'étaient pas nés. Alors au contraire les duels boucheries n'étaient pas rares et Brantome en cite plusieurs. Dans son histoire anecdotique du duel M. Colombé raconte que deux brêteurs qui n'avaient d'autre raison de se détester que celle d'être chacun de son côté la terreur de son entourage se rencontrèrent un jour par hasard. En s'apercevant leur premier mouvement fut de tirer l'épée et poignard. Le second de se mettre en garde. Le combat ne dura guère. Au bout de trois minutes l'un des adversaires avait trois coups d'épée au travers du corps il devait tomber il se jeta à la gorge de son adversaire le terrassa d'un coup de lutte et atterre le larda de coup de dague. Les boutonnières du pourpoint en furent augmentées du double d'hylachronique l'un de ses enragés était précisément de la garde que nous avons donnée tout à l'heure. Le plus curieux de l'affaire c'est qu'ils n'en moururent ni l'un ni l'autre. Le duel du comte de Montmorency qui fut une rencontre de trois contre trois est la dernière affaire célèbre où le poignard joue son rôle. La hache y joue aussi le sien car le comte fut exécuté par l'ordre du cardinal de Richelieu. Le grand homme d'état avait trouvé un moyen très ingénieux de tuer le duel en décapitant les duelistes. Cyrano de Bergerac lui aussi fut un des plus enragés brêteurs de cette époque brétailleuse. Il avait l'esprit vif il est l'auteur de l'histoire comique de la lune et du soleil et Molière n'a pas dédaigné de le dépouiller de quelques scènes au profit des fourberies de ce capin. Mais il avait la main encore plus vive que l'esprit. De plus il avait un de ses nez qui ferait aujourd'hui la fortune d'un théâtre et qui faisait son malheur celui des passants surtout car dès que l'un d'eux semblait regarder trop attentivement cet appendice nasal il était immédiatement forcé de tirer l'épée. Malgré le soin que l'on mettait à éviter ce nez mortel il ne tarda pas à devenir le plus meurtrier des organes. A notre époque où le langage des hommes politiques se confond avec celui des dames de la halle on a le nez moins chatouilleux. Nous avons résumé en quelques lignes l'escrime de l'épée avec le bouclier nous nous arrêterons encore moins sur celle de la dague et de l'épée. Si l'une des armes est changée les procédés ne le sont pas. Une seule modification est sensible l'épée qui a toujours été une arme offensive n'est pas encore devenue une arme défensive. En revanche le bouclier qui n'avait naturellement pas censé être une arme défensive est devenu offensif en se transformant en poignard. C'est à dire que ce dernier qui forme ordinairement la parade fournit quelquefois la riposte. De plus cette parade est beaucoup plus variée que celle du bouclier. Elle se fait suivant le besoin tantôt en dedans tantôt en dehors de haut en bas de bas en haut et même avec des petites branches qui composent la croix. Il va sans dire que la dague est tenue de la même façon que l'épée dont elle accompagne les évolutions. Ce n'est que dans la représentation des tragédies que l'on voit frapper de haut en bas comme s'il s'agissait de donner un coup de poing à la foire sur une tête de turc. Les poses du jeu de la dague avec l'épée n'ont rien de bien nouveau. Elles sont seulement en général encore plus contournées et plus théâtrales que celles de l'assaut de l'épée et du bouclier car si la main droite se trouve souvent en arrière et à la hauteur de la tête les deux mains tombent quelquefois au niveau du sol. On ne se fend pas encore cela va sans dire par exemple on continue à se servir des passes des volts et des coups d'arrêt On nous saurait donc assez le répéter l'art de l'escrime tel que nous le comprenons aujourd'hui date presque d'hier il date de la découverte de ce fleuré que l'on voudrait aujourd'hui proscrire jusqu'à Louis XIV l'épée la noble épée cette arme que l'on est si fier d'avoir à son côté se borne à piquer à couper ou à découper qu'elle s'appelle durandale ou joyeuse qu'elle appartienne à Roland à Bayard ou même à Bussy d'Amboise elle n'est pas beaucoup supérieure à un instrument de charcutier Et voilà nous avons fini la lecture de deux chapitres le 3 et le 4 ce qui est intéressant c'est de voir plusieurs fois l'auteur fait référence à la lutte il fait référence aux chaussons on va dire l'art de la savate et c'est assez intéressant notamment cette dissociation qu'il fait entre la lutte à main plate et la lutte à point fermé ce serait je pense que ce serait un sujet d'enquête qui pourrait être très intéressant si vous avez des informations à ce sujet n'hésitez pas à m'en faire part ça pourrait être très intéressant en attendant il ne vous reste plus qu'à vous entraîner à vous amuser et à la prochaine et à la prochaine et à la prochaine